Sur les hauteurs de Salt Lake City, sa majestueuse demeure fait face aux montagnes de l'Utah. Il a pourtant commencé sa carrière avec 5000 dollars de dettes, mais aujourd'hui à 60 ans, Rich Steiner est un parfait représentant du rêve américain. Voici notre salon, on a acheté ce terrain spécifiquement pour cette vue fabuleuse sur les montagnes. La maison fait 800 mètres carrés. Il aurait même pu faire construire beaucoup plus grand, car sa fortune acquise dans l'immobilier se chiffre en centaines de millions de dollars. Il se contente de sa cave à vin, de sa salle de sport et d'un mur de disques en hommage à la génération bénie à laquelle il appartient, les baby boomers. Moi j'ai eu la chance de sortir directement du lycée et d'entrer dans l'industrie de l'immobilier. J'ai eu le privilège de connaître trois grands cycles de croissance du marché. Et il y a sept ou huit ans, on s'est dit avec ma femme, on a plus d'argent qu'on ne pourra jamais en dépenser. L'avenir de nos enfants est assuré, que devons-nous faire ? On était un peu perdus. La chance que j'ai eue, je veux la transmettre et pas seulement à ma famille. Et il ne sera pas le seul. Aux Etats-Unis, la génération des baby boomers détient 60 000 milliards de dollars. La suivante, notamment celle des millenials, âgée d'une quarantaine d'années aujourd'hui, n'en détient que 5 000, 12 fois moins. Pour cet expert, le grand transfert a commencé. Ce à quoi on assiste, c'est tout simplement le plus grand transfert d'argent de l'histoire de l'humanité. Et on est à la croisée des chemins. Dans les 20 ans qui viennent, ce sera un événement économique majeur. Est-ce que cette richesse ne profitera qu'au consumérisme et à l'égoïsme ? Ou est-ce qu'elle permettra de financer un changement plus global et d'avoir un impact pour un monde meilleur ? Aux Etats-Unis, comme en Europe, les boomers de la classe moyenne et supérieure transmettront déjà un bel héritage à leurs enfants. Mais pour les plus riches, organiser cette transmission est parfois un travail à plein temps. Kevin Mitchell gère la fortune de son boomer de beau-père. Il dirige les investissements de la famille et son beau-père a des instructions très précises. Ce qui l'intéresse, c'est l'humain et comment on peut éduquer la prochaine génération. Donc, dans la famille, il y a un portefeuille d'investissement. Et là, mon boulot est clairement de maximiser les profits. Car cela permet de financer deux choses. Un parc immobilier qui sera l'héritage de la famille, mais aussi tout un fonds caritatif. Relogement de femmes battues, accès à l'eau potable en Afrique, la famille redistribue à des centaines d'associations. Une philosophie inspirée des grands milliardaires américains, comme Warren Buffett, qui alléguait 85% de sa fortune à des fondations. Quand on est riche, estime-t-il, il faut laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien. L'avenir dira ce que les nouvelles générations sauront faire du fabuleux trésor des baby boomers.